Nous sommes en fin 2021 et ça fait maintenant un an qu'Apple a commencé sa grande transhumance qui le verra passer des processeurs Intel à ses propres puces, les puces Apple Silicon. Et pour fêter cette année, il a introduit non pas un, mais deux MacBook Pro, un nouveau format, totalement nouveau, le 14 pouces, et puis un format 16 pouces. Alors on a déjà vu un 16 pouces déjà en 2019, alors est-ce qu'il est le même ? Pas complètement, on va voir qu'il y a effectivement beaucoup de modifications. Et en plus de ces deux Mac, Apple a surtout introduit deux nouveaux socs, deux nouvelles puces, le M1 Pro et le M1 Max, successeurs du M1 lancé l'année dernière, mais aussi bien plus que ça. Avec ces deux nouvelles machines, Apple vise clairement à réaffirmer sa vision de ce que doit être une machine professionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien tout d'abord, ça veut dire qu'on a une refonte du design, mais qui pour une fois n'est pas synonyme d'amincissement. Au contraire, on gagne un petit peu en épaisseur et tout ça pour pouvoir mettre des composants dedans, une plus grosse batterie parce qu'on va gagner en autonomie, on vous en parlera. On retravaille aussi un peu son écran. Et puis surtout, il a enfin entendu les cris complètement fondés des professionnels depuis 2016, en revoyant la connectique qui est proposée. Là où on avait jusqu'à 4 ports Thunderbolt 3 ou 4 au format USB-C, maintenant on en a 3, mais on voit apparaître à nouveau un port HDMI. On voit aussi revenir un port SDXC. Pour ceux qui rêvaient de voir arriver à nouveau des ports USB-A, quelle que soit la technologie derrière, sur les MacBook Pro, ne rêvez pas trop. Il ne faut quand même pas imaginer Apple revenir tant que ça en arrière. En revanche, on a d'autres éléments qui montrent qu'Apple a entendu les remarques des professionnels. Ça se trouve notamment en haut du clavier. Cette petite touch bar, vous savez cet écran OLED, qui a adapté son affichage à l'application utilisée, elle disparaît. Alors Apple ne s'excuse pas, il n'a pas vraiment de justification à ça. Il dit juste, ça ne donnait pas entièrement satisfaction à tout le monde. On a préféré revenir à des touches fonction classiques. Pour dire un mot rapidement du Magic Keyboard, puisque c'est le nom de ce clavier, la course des touches est courte, très agréable, et vraiment beaucoup plus silencieuse que ce qu'on a connu, notamment avec les claviers papillons. Ce qui veut dire que dans un open space, vous ne ferez pas haïr par vos collègues quand vous travaillez, ou vous ne réveillerez pas votre conjoint en travaillant de nuit s'il le faut. Intéressons-nous maintenant à la première grosse nouveauté de ces MacBook Pro, l'écran. C'est le Liquid Retina XDR. Liquid Retina XDR, qu'est-ce que ça sous-entend ? C'est sous-entend qu'Apple introduit la technologie mini LED qu'on a déjà vue dans les iPad Pro 12,9 pouces par exemple, ce qui permet notamment d'avoir un taux de contraste à 50 000 pour 1, ce qui veut dire que vous aurez des noirs vraiment très profonds. Autre nouveauté qui vient avec le mini LED et avec cette appellation XDR, les pics de luminosité, notamment pour les contenus HDR. Alors nous les avons mesurés à environ 1450 candela par mètre carré. On est légèrement en dessous de la promesse d'Apple qui fixait un 1600. Néanmoins, difficile de rechigner, difficile de trouver à redire. Cette dalle est extrêmement lumineuse, extrêmement confortable et surtout elle offre une justesse colorimétrique vraiment impressionnante puisqu'elle affiche un Delta E qui est grosso modo de 2. Ce qui veut dire qu'à l'EU, vous ne verrez pas la différence entre la vraie valeur d'une couleur et celle qui est affichée à l'écran. Dernière nouveauté au niveau de ces écrans Retina XDR, l'arrivée de la technologie ProMotion. Cette technologie, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet de faire varier la vitesse du rafraîchissement de l'écran en fonction de ce qui est affiché. Contrairement aux iPhones, on ne va pas descendre à 10 Hz par seconde, à savoir 10 images par seconde. Le plancher est à 24 images par seconde, soit 24 Hz. Et le maximum est à 120 Hz. Ce qui veut dire que quand vous avez besoin de fluidité, vous aurez 120 Hz. En revanche, si vous travaillez sur une vidéo, sur un film par exemple, vous pourrez afficher 24 Hz ou 60 Hz. Des réglages sont évidemment prédéfinis et peuvent être choisis si le 120 Hz ne vous intéresse pas. Si vous avez déjà vu des photos de ces MacBook Pro 14 et 16 pouces, vous avez remarqué qu'il y a en haut de l'écran, au milieu, une encoche. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Difficile à justifier, à nos yeux, franchement, on ne comprend pas. Surtout quand on voit que chez les concurrents et sur des machines moins haut de gamme, les fabricants ont trouvé une solution pour glisser la caméra dans une bordure d'écran pas très épaisse. Alors pourquoi Apple a fait ce choix-là ? Difficile à dire. Est-ce qu'elle est gênante au quotidien ? Très franchement, rarement. Mais ça arrive parfois, notamment dans les applications où on a beaucoup d'options dans les menus. Il faudra alors prendre une habitude nouvelle et toute bête, c'est-à-dire aller chercher la suite des menus de l'autre côté de l'encoche, puisque l'encoche va couper la barre de menu en deux. Pourquoi avoir commencé par ces écrans et avoir parlé des dalles 14 et 16 pouces ? Tout simplement parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, c'est en définitive la seule différence entre ces deux MacBook Pro. Il est en effet possible sur le MacBook Pro 14 pouces d'avoir le haut de gamme de la configuration, à savoir le M1 Max, si vous voulez avoir à la fois de la puissance et de la compacité. Donc il n'y a dans les faits pas de différence entre ces deux machines. C'est pourquoi nous allons maintenant avancer dans notre test et vous dire ce que nous pensons de ces deux puces, sans forcément préciser s'il s'agit du 14 pouces ou du 16 pouces. Les M1 Pro et M1 Max sont plus qu'une évolution du processeur M1 qu'on a vu apparaître en novembre dernier. C'est une refondation de cette architecture qui a été donc pensée exclusivement pour ces machines. Parce qu'il y a une chose qu'il faut avoir en tête quand on parle de ces puces, c'est qu'Apple n'est pas un fabricant de puces. Ce n'est pas un Intel, ce n'est pas un Nvidia. C'est-à-dire qu'il va concevoir ces puces en fonction de besoins très spécifiques et de machines très spécifiques. C'est-à-dire que ces machines ne vont pas forcément remporter toutes les palmes dans tous les tests et les outils de bench qu'on peut imaginer. En revanche, pour des usages spécifiques, comme l'utilisation avec Xcode pour l'encodage 4K ou même voire l'encodage 8K, il y a eu un vrai travail, une vraie réflexion, une conception en amont pensée au niveau de la puce pour que les choses soient optimisées. Parlons maintenant chiffres, parlons maintenant performances. Alors, on ne va pas vous détailler tous nos benchmarks. Pour ça, on vous renvoie à notre article, à nos articles même. On va juste vous dire que quand on compare le M1 Pro et le M1 Max à la dernière génération de Core i9 qui était dans les MacBook Pro 16 pouces de 2019, on obtient un gain de performance quasi systématique dans la plupart des applications professionnelles qui oscille entre un x2 pour le M1 Pro et un x2,5 pour le M1 Max. Donc, un vrai saut en avant, un vrai gain de qualité, d'autant plus qu'il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ces machines sont extrêmement silencieuses. Elles ne le ventilent pas, elles ne font pas de bruit, même quand on les sollicite beaucoup ou quand elles ventilent, elles le font très discrètement. C'est une première chose. Et pourquoi ne font-elles pas de bruit ? Tout simplement parce que ces puces ont un rapport performance par watt consommé extrêmement bon, extrêmement bas, ce qui leur permet non seulement de faire peu de bruit, mais aussi d'offrir les mêmes performances qu'elles soient branchées au secteur ou débranchées du secteur. Et effectivement, là où une configuration PC avec une 3080 pourra exploser, dans certains cas, le M1 Max, elle ne le fera pas si elle travaille sur batterie. M1 Pro et M1 Max sont donc des monstres. Le M1 Pro est capable de gérer jusqu'à 20 streams 4K en simultané et 4 streams 8K. Le M1 Max, lui, pousse l'enveloppe encore plus loin, avec 30 streams en 4K et jusqu'à 7 streams en 8K. Ils sont donc taillés pour des usages professionnels exigeants. Et pour pouvoir satisfaire ces besoins professionnels, il faut effectivement un stockage qui suit. Alors Apple annonce un 7,4 Go par seconde sur son SSD en termes de lecture. Nous n'avons jamais atteint ces chiffres. Nous sommes contentés d'atteindre un 6,4 Go par seconde. Autrement dit, si vous voulez une comparaison un petit peu plus tangible, cela veut dire que vous allez pouvoir transférer l'équivalent de 1000 Go en moins de 3 minutes. De la puissance, de la rapidité donc, mais quid de l'autonomie ? Eh bien l'autonomie, on en a parlé très brièvement en disant qu'il y avait une performance par watt absolument incroyable. L'autonomie est également, elle aussi, incroyable. Le MacBook Pro 14 pouces est légèrement en retrait par rapport à son camarade 16 pouces parce qu'il a une plus petite batterie, évidemment. Alors il a une autonomie polyvalente de seulement 15h45. Le MacBook Pro 16 pouces, lui, tient 17h18 en autonomie polyvalente, ce qui est un record puisque le MacBook Pro 13 pouces et main détenait jusqu'à présent la première place avec 16h57. Avec un 14 pouces vendu à partir de 2250€ et un 16 pouces vendu à partir de 2750€, on peut une fois encore crier au scandale et dire « Mon Dieu, c'est beaucoup trop cher ! » Et pourtant, et pourtant, ça serait oublié. D'une part qu'avec les performances proposées, on peut remplacer par exemple un Mac Pro bien plus cher. C'est une première chose. Et puis deuxième chose, que c'est une configuration qui est résolument tournée, non pas vers le grand public, mais vers les professionnels qui ont donc des besoins et des budgets différents.